Avec un anniversaire aujourd'hui, Lorraine, Johnny Hallyday aurait eu 77 ans. Alors pour lui rendre hommage, et bien voilà un nouveau coffret. Un coffret spécial Happy Birthday Live, attention. L'enregistrement du concert au Parc de Sceaux il y a 20 ans, le 15 juin 2000. Oui voilà, c'était le jour de ses 57 ans. Et Johnny, ce jour-là, il est face à une foule. Il y a plus de 60 000 fans au Parc de Sceaux, ce qui est assez incroyable parce que quelques jours avant, il y avait eu un concert gratuit au Champ de Mars. Mais là, ce jour-là, et bien les fans sont là. Le show est exceptionnel, vous pouvez voir sur les images, comme toujours une scénographie grandiose. Mais c'est pas un concert comme les autres, parce qu'entre chaque chanson, il se passe ça, regardez. C'est toujours formidable. De fêter son anniversaire uniquement qu'avec les gens qu'on aime. C'est pas la petite fête de l'anniversaire, et ça se passe comme ça tout au long du concert. Il y a plein d'amis à lui aussi qui viennent chanter. Laurent Gérard, Pascal Obispo, Michel Drucker, Patrick Bruel. Ce soir-là, Johnny, il est en totale communion avec son public. Et le moment le plus fort, le plus émouvant, c'est la dernière chanson du concert. C'est toujours beau de revoir. C'est un très beau moment. Et voilà ce coffret qui sort aujourd'hui en CD, en vinyls. Et le concert n'avait jamais été édité jusqu'à aujourd'hui. Et c'est assez fou. Beaucoup d'inédits qui ressortent en ce moment. Voilà, beaucoup d'inédits aussi, parce que c'est Universal qui sort aussi ces inédits. Parce que ça a été sa maison de disques pendant 43 ans. Et aujourd'hui, ils ouvrent un peu les archives, ils cherchent. Et du coup, ça a donné des choses assez incroyables. Comme celui-ci, par exemple. Ça, c'est mon préféré, vraiment. On en a Johnny 69. On en a beaucoup parlé. Parce que dedans, on a retrouvé la chanson inédite, la nuit avec moi, qu'on n'avait jamais entendu. Mais il n'y a pas que ça, par exemple, dans celui-ci. Il y a cette série de concerts du 26 avril au 4 mai 69 au Palais des Sports. Il faut bien s'imaginer qu'à ce moment-là, la France n'avait jamais vu ça. 12 cascadeurs sur scène, 17 musiciens, un fakir, 24 danseurs. Il y avait même un match de boxe. Regardez. C'était peut-être ce concert. D'ailleurs, le premier show exceptionnel de Johnny, c'était ce premier concert. La fondateur, ça fait en tout cas autant de cadeaux d'anniversaire pour les fans aujourd'hui.